Et c'est parti pour l'épisode 5 sur Uncharted 4 TF End ! Alors on est rappelé dans la souris et des enchères et c'est parti on va faire notre technique pour voler la croix. On va passer par là. Tu fais quoi ? Je réfléchis à notre stratégie de repli. Ça risque d'être pendu. Des stress, on a réussi des cases bien plus compliquées. Ouais, je sais, je sais. J'essaie juste de pas trop penser à ce qu'ils feront si on se fait choper. Tu le sais, si ça tourne mal, on sera morts avant même qu'ils nous attrapent. C'est fou ce que c'est rassurant. C'est sûr. Ok. Donc là, je vais suivre Sam. On va suivre celui-là aussi. Du coup... Donc, si vous vous rappelez du subterfuge, il faut couper le générateur et voler la croix dans le noir sans se faire remarquer. Rien de très 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 difficile. On fait un peu nos agents secrets là. J'aime bien voir Nathan Costa. Ça change un peu de la tenue aventurier. Ça va... C'est difficile. J'étais allé au British Museum avec ma petite Alia. Début des enchères à 19h après. Toutes les distances sont définitives. Tous les paiements sont exigés à minuit. Ce soir, l'utilisation d'un registre complice. Où est-où le non-payement de vos objets entraîneront de longues planétés. Et le transport de vos objets, le cas échéant pour être organisé par les digérants du domaine Rossi. D'accord. Il y a un numéro de lot. D'accord. On voit quand même le particulier. Celui, il nous attend. On ne va pas le faire attendre. La cave se trouve ici. Allons-y. Waouh. Même intérieurement, c'est magnifique. Comme il dit, quel luxe. C'est évidemment. Il faut qu'il passe de la techno européenne à deux balles. Bon, je suis d'accord, la... La techno est bof. Nous y voilà. Ok, c'est parti. Merde, c'est fermé. Et pourtant, c'était ouvert tout à l'heure. Bon, et alors ? On peut la forcer ? Non, c'est électronique. Va falloir trouver un autre moyen. T'as vu ça ? La garde, bouge arrière-gauche. Ouais. Je m'en charge. Oh là, oh là, oh là, oh là. T'es sûr de vouloir faire ça ? Il y a beaucoup de témoins potentiels. T'inquiète, j'en suis pas à ma première fois. Ok. Ok. Comme sur des roulettes. J'ai même pas encore essayé. Mais ça c'est pas. Ok, on va essayer de le voler. Mais... Ouais. Putain, on arrive pas à le voler. C'est... C'est pas vrai. T'es sûr que... Tu veux pas un coup de main ? Non, faut juste que... Je m'échose, c'est toi. Ok, ok. Bah c'est pas pratique, mec. Attends. C'est bien. On se la joue comme au bon vieux temps. Tu sais. Moi je fais diversion. Toi tu prends les clés. Viens. Vas-y. Vas-y. On va faire ça plus comme moi. Je suis une braille. En même temps, après je pense que ça va descripté ce... Ce genre de... Excuse-moi. Il est où le type ? Je ne sais pas où il est parti. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est bon. C'est parfait ça. Il faut rester. Ok, on a récupéré la clé tranquille. Il doutait de moi. Ça c'est pas mal. Cette mission me fait penser un peu à Hitman dont je fais un display en ce moment. En plus, c'est... 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 Franchement, ça me fait vraiment penser à ça. C'est sympa. Tu crois qu'on peut ouvrir la porte ? Oui, il y a de voir de vrais pro alors. C'est parfait. Allez. On va réessayer. On va avoir besoin de ça. Parfait. Bonne chance. On reste en contact. Mains en l'air. Bonjour, Victor. Bonjour Nadine. C'est un plaisir de te revoir. Seulement cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Eh ben heureusement qu'il s'agit pas d'un vrai pistolet. J'ai du mal à te reconnaître sans ton trésor. Ouais. Tu connais la musique. De temps à autre, pour une mission, on a pas le choix. Faut se comprenez. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on est pas du même pays. Là, j'y suis pour rien. Faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose ? Oui, un whisky. Sur les rocks. Je reviens vite. Elle a de ses bras. Pompompom, putain. Nate ? T'as entendu tout ça ? Ouais. On dirait bien qu'une dame veut te payer un verre. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui cette dame. C'est Nadine Ross. Nadine Ross ? C'est la même Nadine qui a une armée de mercenaires ? Coastline, c'est ça ? Shoreline. Ah oui. Voilà. T'as pas eu un souci avec eux ? Ah. Ça, c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'en avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. Ok. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaie de ne pas t'attirer d'ennuis. Bon, je vais essayer. On y va ? Ouais, c'est parti. Allez là, on retrouve ça un peu la chemise et c'est parti. Il va falloir qu'on trouve au crèche les serveurs et les traiteurs. On devrait pouvoir en faire sortir un de la cuisine. Ok, alors direction de la cuisine. Eh ben, il y a assez de bouffe ici pour nourrir tout un village. Ah oui, leur gamme de services est très étendue. Mariage, bar mitzvah, vente aux enchères clandestines. C'est pas mal rempli ici, dis donc. On chouille un peu quand même, on sait jamais. Il y a un petit objet caché, un petit truc. C'est toujours ici qu'on les trouve. Il n'y a rien de spécial. Vas-y, on avance. Voilà, on va tourner un petit peu à droite et à gauche. Voilà, tranquille. Chut. Merde, on va servir là dedans ? Non, que des gorilles, mais jusqu'aux dents. C'est sûr que personne ne le voit pas. Il y a une belle cachette qui n'a pas venu de tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui vincez ? Ils sont variés. Ah, putain. Ok, que des gorilles. Hum, ça va pas être une partie de plaisir. En plus, ils sont armés, ça va faire mal. Surtout que nous, on est à mains nues. Merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Cette porte n'apparaissait pas sur le plan. Ok, ben, est-ce qu'elle est fermée ? C'est fermé, évidemment. Bon. Passons au plan B. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah ben voilà, on a trouvé le plan B. Oh là, c'était nickel, un peu du jeu, c'est bon ? On va peut-être t'essayer la porte quand même avant de faire la connerie. Nous y voilà. Que la lumière soit. Eh ben non. Et la lumière ne perdura pas. T'aurais pas une lampe sur... Toi, ça fera l'affaire. Bon. C'est toujours une bonne idée d'avoir un fumeur avec soi. Enfin, sauf s'il faut courir. Toutes ces vapeurs là, ça commence à monter la tête. Heureusement, c'est celui qui conduit. L'entrée de ces conduits est peut-être cachée par ces tonneaux. C'est plein de millésimes très rares. Ouais, peut-être qu'Alcazar se contentera de quelques bonnes bouteilles. Je pense pas. Quelque chose me dit que ça suffira pas. Bon ok, ici y'a rien. Je pense qu'on allait trouver la bonne entrée là-bas. C'était ici, il me semble. Par là, hop ! Vas-y, pousse-moi ce tonneau. C'est vrai, je suis trompé. Ouais, je me suis trompé, faut que je te pousse vers moi. Tout simplement. Ok, bah c'est bon. Normalement, on passe par le petit chemin ici. Voilà, hop, c'est nickel. Putain, y'a des escaliers qui mènent à un mur. Utilité ? Je crois qu'il n'y en a aucune. Euh... Pour ça, on va pousser vers nous. Voilà, on se repart là où on était. Normalement... On est envers le passage par ici. Ça c'est nickel. Et par là. Ok. On voit rien du tout ça. Faut que tu nous ramènes la lumière là, on voit rien du tout mec. Euh... Eh, c'est conduit d'aération. Voilà notre sortie. Ouais, il faut trouver un truc pour grimper. Effectivement. Ah bah parfait. Ça va... Ça va être utile ça. Personne ne vient de m'aider. Je tiens le briquet. Je tiens le briquet. Vas-y. Encore un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc ici ? Non. Rien. Putain, y'a pas autant de secrets. Enfin, peut-être que je les rate tous en fait. Mais euh... On passe par là. Allez, on grimpe. Et voilà. Bah non. On l'a fait à la Spinter Cell. Vous savez que ce que je pensais. Et plus sale aussi. Merde. Qu'est-ce qu'on a fait ? 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 Cool. On a trouvé nos serveurs. On va se faire des potes, je pense. Bon, pour ceux qui comprennent l'italien, n'hésitez pas à me traduire. Vous êtes les bienvenus. Normalement, la sortie est par là. Ok, Nate. Ok, ça va me prendre. Ah ouais, je l'ai pas vu ici. Merci, mec. Ok. Je crois que c'est les gorilles. Oui, d'accord, gentiment. On va avancer. Je sais pas où ils sont. Ils sont partis en courant, mais... Ils ont dû voir un chat. C'est là qu'il commence à faire chaud. Ok. Je sais pas. Tu vois le bâtiment avec la tour radio là ? Tu veux dire la tour de relais ? La quoi ? Peu importe. C'est le local électrique. Ouais, t'as raison. Faut qu'on trouve un moyen de passer cette porte. Ben, on l'a trouvée ? Sam, là-haut. Fais t'aider à monter. Vas-y. Heureusement que tu t'entretiens. C'est vrai que le frère de Nate, il est bien plus costaud quand même. Le local électrique. Comment ça se présente ? Celui ? C'est là ? Il doit avoir du mal à capter là où il est. J'espère qu'il va bien. Bingo. J'ai trouvé la cuisine. Et bien sûr, elle est fermée. Ah bah ça. Ça pouvait pas être aussi simple. Sam, regarde. On peut peut-être utiliser ça. Trouver une fenêtre et entrer dans la cuisine. Ah, bonne idée. Je t'abag... Allez, à mon tour. C'est bon. Il y a quelqu'un. Buenasera. Mais qu'est-ce que tu fais ? Va-tu faire doudou ? Vas-y mollo avec les civils, Sam. Quoi ? Il va se réveiller en quel but avec la migraine ? Ça nous est déjà arrivé, non ? C'est vrai. Oh, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Ok. Ok, donc nous, c'est le générateur. Ok. Direction le local électrique. Exactement. En tout cas, il a une bonne droite, le Sam. Putain, je voudrais pas être là... Sam, tout va bien ? Ça va. C'est juste que ce pantalon est un peu trop serré. C'est la mode, qu'est-ce que tu veux ? Sérieux ? Mais, je peux plus respirer. Bah, c'est sûr qu'on est plus à l'aise en tenue de tôt, là. Bon, je retourne à la crème de balle, gros malin. Pas du temps. Sam, t'es là ? Il a coupé encore. Sam ? Celui ? Super. On se retrouve tout seul. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un brouilleur dans la salle des fêtes, là. Enfin, dans le bâtiment. Bon. On va passer par là. Y'a pas d'ennemi, vas-y. Est-ce que là, à la porte, y'a quelque chose ? Bon, elle est fermée. Hop. Là aussi. Du coup, on va monter... On va monter ce truc en bois, là. Hop, c'est parti. Non, on est plus très loin, là. Là, faut qu'on négocie notre passage. Les gars, si vous m'entendez, je suis plus très loin du local électrique. J'y serai bientôt. Si tout va bien. Ok, nous, on peut passer par ce petit toit. Et essayer de trouver... Un moyen. Ouh, une belle vue, en fait. Ah ouais, même les bateaux, ils s'allumaient et tout. Ils ont pensé à tout chez Naughty Dog. Ouh là 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 là. Ce que je tente, c'est un peu... Oser. Ok. Donc, normalement, je peux tenter ici. Ok. On passe par là. Putain, il faut... Ok. Ça, c'est parfait. Il y a quoi ici ? Ok. Mais là, c'est un peu là où on est venu, en fait. Donc, je ne veux pas trop l'utiliser. Hum hum. Alors, ce que je viens de faire est vachement intelligent. Euh... Sachant que je ne sais pas d'où elle est. Alors, est-ce que cette porte s'ouvre ? Non. Donc là, je me suis perdu tout seul. Ok. Donc là, on va redescendre par là où on est arrivé. Ok. Oh putain, ouais. Putain, je m'étais suicidé. Et ouais, je me suis suicidé comme un con. Bon, on va repop au checkpoint. Et là, on va bien savoir où aller. Voilà. Donc, normalement... Les gars, si vous m'entendez, je suis plus très loin du local électrique. J'y serai bientôt. Ok. Si tout va bien. Normalement, j'ai juste à souter ici. À me rattraper ici. Et c'est bon. Putain, je suis allé dans un autre endroit un peu paumé, moi. Je ne sais pas pourquoi je suis parti par là. Ok. Bon. J'y suis. Ça va, c'est cool. Je crois qu'il y avait une fenêtre. Mais non. Hop. C'est parti. Allez, on va se balancer. C'est un plus suicidaire ce que j'aime faire. C'est parfait. Oh merde ! C'était quand même un peu osé de votre part. Pas qu'un peu. Non, on a quand même été mis en prison pendant plus d'un mois. Et qu'est-ce qui est arrivé au cheval ? Eh ben, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord. T'as vu quelqu'un que tu connais ? Euh, non. Je l'ai cru il y a un instant, mais non. Alors quand est-ce que tu vas enfin me présenter ton fameux partenaire ? Drake ? En fait, c'est mon ex-partenaire. Ah, ça fait un petit moment que je roule en solo, maintenant. Drake est en circuit. Oh. Alors, il est mort ? Non, disons qu'il a pris sa retraite. Aux dernières nouvelles, il était rangé et il venait de se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non ? Victor Sullivan. Ravi de te revoir. Bref. Ça fait un sacré bail. Dix ans, peut-être. D'autres. Oh, quinze. Incroyable. Le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'accrocher à toutes ces vieilles choses. Vraiment ? Il me semblait que t'avais repris l'affaire de tes parents. C'est mon affaire, maintenant. Mais oui, tu as très bonne mémoire. Ah, tu dois toucher un salaire de ministre. Tu pourrais certainement te permettre d'acheter tous les lots en vente ce soir. Oui, certainement. Mais ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, tout ce que je cherche, ce sont les... bonnes affaires. Raffler le gros lot. Tu as une idée de ce que je devrais acheter ce soir ? Ouais, ce serait me tirer une balle dans le pied. Cela dit, ça reste entre nous, mais j'ai remarqué qu'ils avaient modifié l'ordre des lots. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de faire capoter cette vente aux enchères. N'oublions pas où on se trouve, tous ces gens ne sont pas devenus riches en étant honnête. Ce qui explique pourquoi il est si important de ne jamais venir seul dans ce genre d'endroit. Eh ben, je suis désolé de briser tous tes élans. Mais tu travailles pour un Américain. Avec. On est partenaire sur ce coup-là. Je le vois. Quel charmant petit couple. Dans quelques instants, nous commencerons les enchères sur notre prochain. Un crucifix envoie incrusté, il y aura partenu à la famille. Bon. Comme j'ai pas envie de tenir la chandelle, je vous souhaite une bonne soirée tous les deux. Attends un peu, celui... Comment t'as entendu parler de ça ? Ça ? Et de quel ça tu parles, Rafe ? Nadine, je crois que ton partenaire a bu un peu trop de Bloody Mary. Arrêtez de conneries, je débris. Je sais pas comment t'as fait pour t'incruster ici. Mais si t'es là seulement pour enchérir sur la Croix d'Avry, alors là je peux déjà te dire comment tu vas t'en aller. Ce serait le qui est fond ! Rafe ! Eh bien. On s'est compris, je crois. Ravi de vous avoir revu. Nate ? Nate ? C'est pas vrai petit, mais qu'est-ce que tu fous encore ? Je crois qu'il est tombé. Ou pas en fait. Ok. Le fameux local. Je vais y arriver. Nate, c'est Monsieur Catastrophe. Mais pourquoi j'ai choisi le local électrique ? Ouais, t'aurais pu choisir le serveur, le truc le plus simple quoi. Mon pote. On est dans la merde. Allez hop, hop. Et voilà. Petite barre. On va faire quelques petites tractions. Et hop là. Oh putain. J'y ai cru. J'y ai pas cru. Ok, nickel. On va pas rouler maintenant. Ça, c'est intéressant ça. Tu vois. Ok. C'était pas là. C'était l'autre. De toute façon, une chance sur deux. Ok. On y est presque Nate. Vas-y, tiens bon mec. Ok. Ah, c'est cool. Ça, c'est parfait. On y est bientôt. On y est bientôt. Hop. Petite fenêtre. Et là. Petit mode d'infiltration. Il n'y a qu'un gros plan sur la tête de Nate. Mais bon. Merde, il y a un gorille. Il faut faire attention. Ils ne sont pas si gentils que ça, les gorilles. On va passer par là. Il y a pas mal de garde quand même. Je dirais que pour cette soirée, il ne peut pas rester. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pronto ? Oh, la bonne vieille sonnerie. Enfin, vieille. Pas très vieille, mais... Hop. Ok. C'est bon. On est infiltré. Là. Faut qu'on retrouve... Où est-ce qu'ils sont, ces disjoncteurs ? Le disjoncteur. Je suppose, ouais, c'est fair. Ah, c'est pas vrai. Sam, Sully, vous êtes là ? Oh, de Dieu petit, mais t'étais passé où ? J'ai eu un peu de mal. J'ai bien failli me faire griller plusieurs fois. Ouais, bah si tu veux toujours couper le courant, c'est le moment ou jamais. Ok. Mais il va me falloir une minute pour atteindre le disjoncteur. Malheureusement, on n'a pas une minute. Rafe est sur le point de repartir avec la croix. Attends, quoi ? Rafe ? Rafe est dans la salle ? Oui, Rafe est dans la salle. Et pendant qu'on discute, c'est lui qui a la plus grosse enchère. Grand chéri, t'as pas le choix. Et avec quoi ? On le vole, ce truc, t'as oublié ? Et s'il renchérise pas sur mon offre ? Oh, il le fera pas. Nous avons 90 000. Quelqu'un veut-il encore enchérir ? Les gars, si on récupère pas cette croix, j'aurai déjà un pied dans la tombe. Seulement, si je me retrouve avec la meilleure enchère, on aura tous un pied dans la tombe. Sully, il faut absolument que tu gagnes un peu de temps. Vu que nous n'avons plus d'autres enchères ? Fais-moi confiance. 90 000 une fois ? Deux fois ? Alors, allons-y. Venez. Nous avons à présent 100 000 euros dans la salle. Grazie. Quelqu'un veut-il encore enchérir ? Nous avons désormais la somme de 110 000 euros dans la salle. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Nous en sommes à... Fais pas. On sera dehors en moins de deux. Allez, ça vaudrait mieux. Ça, c'est marrant, ça. Bon. Ok. J'ai juste à casser le verrou. L'enchère atteint désormais 130 000 euros. Non. Putain, faut qu'on trouve un truc, là. Allez, allez, allez. Allez, il doit bien y avoir un truc, là. Quoi ? Père, cher monsieur, nous passons à 150 000 euros. Il doit y avoir quelque chose ? Coi, allez. Eh Frangin, ça commence à être un petit chouant. Oui. Nous atteignons maintenant la somme de 160 000 euros dans la salle. Oui. Ah, petite biche. Ce monsieur nous propose maintenant 160 000 euros. Allez, casse-moi ce putain de verrou. Pour ce lot, nous sommes maintenant à 180 000 euros dans la salle. Allez, Nate. Ha, ça y est. La somme de 180 000 euros dans la salle. Père, cher, attaquin, maintenant la somme de 180 000 euros. maintenant je suis devant le disjoncteur vous êtes prêt oui plus que jamais victoire attend une seconde ce monsieur propose maintenant selon la somme de 200 mille euros 500 mille euros on en finisse pour de bon merci nous avons maintenant la somme de 500 mille euros dans la salle monsieur souhaite-t-il en gérer à nouveau tu m'as fait peur pendant quelques secondes victor j'ai cru que j'allais devoir tuer ok gâchons la soirée de ce petit enfoiré quelqu'un d'autre 500 mille fois 500 mille deux fois adjugé vendu au monsieur à ma gauche pour 500 mille mesdames et messieurs veuillez garder votre calme le générateur de secours va prendre le relais elle est plus là la rate est toute éligite vous pouvez lâcher la vie poussez-vous allez dégagez-la arrêtez-le hé arrêtez cet homme qu'est-ce que vous foutez le laissez pas partir vous avez pas spariche très bien Sam dis-moi que t'as la croix on se casse avec moi tu veux lui dire bonjour on a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière la salle de balle est fermée la sécurité est en alerte victor tu nous dis où elle a sorti vous vous rejoignez l'allée devant suivez les projecteurs je vais chercher la voiture allez on se casse putain il a fait nuit d'un coup là en même temps il était déjà crépusculé tout à l'heure faut qu'on se casse est-ce que c'est par là est-ce que c'est par là je vais blanchir lorsqu'elle est repéré ok ok nickel on peut pas nous voir ok faut qu'on s'enfuit nickel ok ok nickel ok ne regarde pas là c'est bon pas avancer ça va être chaud les amis je vous le dis l'infiltration sur Uncharted ça n'a jamais été à l'heure fort ok on aurait mieux fait de prendre des flingues finalement ouais tu le dis bien mec mais bon on peut faire ça sans les flingues et entièrement euh non c'est pas ce que je voulais faire putain il y a un sacré problème de touche avec Tomb Raider enfin je compare deux jeux complètement différents entre Tomb Raider et et euh ok on aurait mieux fait de prendre des flingues finalement entre Tomb Raider et et de Churchill et du coup je confonds un peu les touches donc excusez moi pour euh pour ces suicides un peu non voulus en fait vas-y passe par là ok nickel on sera pas voir par là si j'arrive à grimper j'aurai un bon point de vue ouais tu m'étonnes faut que je te dire qu'on a grimper un monté là merde si tu peux le faire on va le faire on va le faire on va le faire on va le faire mais on sait quoi faire reste concentré d'accord ouh ok un de moins un attimo ok là par contre j'ai fait un peu le con j'ai fait un peu le con là faut qu'on se casse il faut que je me casse vers là-bas il y a une entrée là on va passer par la fenêtre ok comme sur des roulettes personne ne m'a repéré je vais la jouer cool et sortir d'ici tranquille personne ne t'a repéré je crois pas non ok personne ici tu penses qu'on pourra sortir comme ça je pense pas oh excusez vous n'êtes pas supposé traîner dans ce coin là oh mais vous non plus voilà ce qu'on va faire si vous me dénoncez pas j'en ferai autant tu as quelque chose que je veux et tu vas me le donner immédiatement vraiment eh bien je suis très flatté mais malheureusement je suis déjà en couple alors maintenant je vais y aller je suis pas d'humeur pour tes petits jeux donne moi le crucifix madame vous avez beaucoup de chance je suis un gentleman parce que c'est t'en rappelles de moi ok c'est bon mais oublie pas je voulais pas faire ça fais voir ce que t'as dans le ventre allez hop petit combat oh putain va s'arrêter qu'on n'avait pas une nana je fais ce que je peux pour que ce soit équitable allez Nate montre ta puissance allez Nate tu vas me donner cet artefact tu sais les artefacts c'est pas ce qui manque chez moi il va falloir que tu sois un peu plus précise attends je vais essayer d'être plus clair bah écoute ça doit être le décalage horaire et si on disait qu'on est quitte elle est rapide ah t'en as eu assez ou tu préfères continuer à faire le malin allez sois franche t'es pas une ostéopathe tes manipulations font plus de mal que de bien arrête arrête il est dans ma poche arrière Où est-ce qu'il est ? Oh putain ! Si on appelle pas ça un chanceux, putain Ned qui se fait défoncer par une nana ! Je viens de tomber sur ton ami Nadine Ross, vraiment charmant. Ouais bon, c'est un bordel pas possible ici. J'essaie de maîtriser la supérieure avec le bon trip. Je ne voudrais pas vous stresser, mais magnez-vous le train. Nathan, où est-ce que t'es ? Bonne question, et toi ? Près de la salle de balle. Si tu vois un panneau rond, c'est que t'es sur le bon chemin. Un panneau rond, ok. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un flingue. Allez, magne-toi. Ok, on y est presque. Oh putain Nathan. Attends, c'est pas le bon moment de se faire opérer, tiens. Dis donc. Ok. Ça va être un panneau rond. Ok. Vas-y saute. Hop. Ok. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu veux ? Je sais pas, d'après toi ! Oh merde ! Attends, tu attrapes ! Quoi ? Je l'ai ! Oh merde ! C'est-ce que tu attrapes ? Quoi ? Quoi ? Je l'ai ! C'est nickel ! Nickel ! Ok, on récupère les munitions. En route pour la salle de balle, ok Nathan ? Ouais, j'ai entendu ! Est-ce que c'est par là ? Euh, oh putain ! Pas ou pas, je me suis peut-être trompé de chemin là. Je sais pas si c'est par là. En tout cas... Ok. Ouais, fausse alarme. Ok. Hop, on passe. On avance. On arrive à la salle de balle là. C'est parfait. Ouh ! Il y a pas mal de bagnole là. Ça va le faire. Il doit se le faire furtivement. Ouh ! Hop là, ça s'est fait. Ok. 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 Non, là c'est chaud, je suis mort. Euh... Faut que je trouve une solution pour passer... Tiens, j'ai trouvé. Faut que je passe tranquillement par là. Chaud de bâtiment, bâtiment, c'est ça ? Ok. Bon. On est presque dans la salle de balle. On est presque dans la salle de balle. C'est sûr qu'il n'y a pas de marqueur pour m'indiquer où c'est la salle de balle. Du coup... Je suis coincé ici. J'aurai besoin d'aide. Il arrive, Sam. Allez, ramène tes fesses, toi. Allez. On va le pousser, on va monter là-haut. Allez, Nate. Ok, merde. Allez, sortons 3-1. Pas très pratique ce genre d'arme. Allez. Allez. On flingue juste là. Ok. On va passer par là. Allez, hop. Il se casse. Allez, c'est reparti. Ça, c'est tout Nathan, ça. Oh putain. Ah, il arrive. Il poil dans le gunfight. Ça va ? Je t'amuse bien. Non. Moi non plus. Allez, on va s'en... Putain. Oh les gars, c'est déjà dans le monde. C'est grave. Il y a trois jours qui essaie de partir. J'allais, il est plein à craquer. Qu'est-ce que tu veux ? Eh merde, c'est quoi le plan B ? C'est chaud, c'est chaud là. On s'en trouve là. Ok. En route. On saute pour nous là. Ça, c'est fait. Ok. Tu fais un peu de mine. Oh putain. Le recul. Le recul. Le recul de l'arme et la dispersion des balles, elle est juste... Elle rend juste l'arme inefficace en fait. Il est là. Il est là. Ok, il y en a un là. Ok. Derrière, derrière, derrière. Ok. Hop, ça c'est fait. Ils arrivent tous par là. Ça va être chaud. Ok. Ok. K.O. direct. C'est chaud là. C'est chaud là. Ok. Ok. On récupère... Voilà les mines. Ok. Putain, j'ai cru ce tissu lit. Ça c'est bon. Putain, il y en a un plan D. De garde, c'est pas possible. Wouhou. Allez hop. On va dans la bagnole, on se casse. Allez vite, c'est mort ! Accrochez-moi ! Elle marche ! Elle osera tranquille. Bon, j'espère que j'irai pas en enfer. Chiotte. Quoi ? Elle est vide. Quoi ? Mais... C'est vraiment enfoiré. C'est ton frère ? Tiens, non. Une tête de mort. C'est bon signe. C'est l'emblème d'Avry. Qu'est-ce que c'est ? Odier me cum eris in paradiso. Aujourd'hui, rejoins mon paradis. C'est... C'est ce que Jésus a dit à Saint-Dismas sur la croix. Et ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une sorte de code ? Ou un numéro de téléphone ? C'est évident. Ce sont des dates. Regarde. 1659. C'est l'année de naissance d'Avry. 1699. Laisse-moi deviner. L'année de sa mort ? Oui, d'après la plupart des récits, mais... Ça veut dire qu'on a l'année de sa naissance, l'année de sa mort, et le paradis. Il s'agirait donc de trouver la tombe d'Avry. À la cathédrale Saint-Dismas. Attendez une minute. Je croyais que Rave passait le secteur au peigne fin depuis des lustres. Oui, la cathédrale. Vous voyez ces symboles ? Ouais. On en trouve sur les anciennes pierres tombales écossaises. Ok ? Tenez, regardez. L'agence Montélieu est très inhabituelle. Là, c'est la cathédrale. Mais le cimetière, lui, est excentré. Rave concentre ses recherches au mauvais endroit. Exactement. Les gars, en route vers l'Ecosse. Ok, attendez, attendez. Vous vous rendez compte que Rave sait que vous allez venir ? Oui, mais on s'en occupera une fois sur place. Ce malade n'espère qu'une seule chose, c'est que vous vous pointiez là-bas. En plus, il a Nadine et toute son armée pour la protéger. Oui, mais il lui manque ce parchemin. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. Mais c'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça ? Non, t'es pas sérieux, fiston ? Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais, après tout ce que vous avez vécu ensemble... Elle pourrait jamais comprendre. Il faudrait mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Nathan, il a raison. Les choses ont changé et Ralph est impliqué. Je vais... Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. Allo ? Allo ? Salut, c'est moi. Non, je me capte super. Vas-y, t'as quelque chose sur le cœur. Écoute, Sam. Je me rends compte que t'as dû en baver... Pendant toutes ces années en prison. Et je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Mais c'est pas sa faute. Je ne l'ai jamais blâmé. Tu te rends compte ? T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour raccrocher ? Je ne l'oblige à rien, c'est son choix. En fait, il est même fait pour cette vie. Tu crois vraiment ça ? Pourquoi t'es là, Victor ? Parce qu'il faut bien quelqu'un pour surveiller ses arrières. Non, on se voit dans quelques semaines. Oui. Promis. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. Je viens de lui dire que la mission allait finalement durer plus de temps que prévu. Ce qui est parfaitement vrai. Ok ? Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Sam aura besoin d'un coup de main. J'ai entendu dire que le climat est des plus agréables en Ecosse à cette période de l'année. Bon. On peut dire que Ralph a mille paquets. Ils sont concentrés autour de la cathédrale. C'est une bonne chose. Ça nous laisse le champ libre du côté du cimetière. C'est une bonne chose. Celui ? Ouais. Tout roule, on va pouvoir y aller. Ok, fiston. Bonne chasse. T'es sûr que tu veux pas venir ? Ouais, mais... A moins que tu me trouves un tapis roulant, je passe mon tour. Ok, alors à bientôt. Hey, Nate. Oui ? Si tu peux... Faire en sorte de me ramener un petit souvenir, ok ? T'inquiète pas. Bon. Allons présenter nos respects au Capitaine Avré. Et on s'arrête là pour cet épisode et on se retrouve au prochain épisode. Mon épisode a duré un certain nombre de temps, mais je voulais pas couper dans l'action. Du coup, je vous ai laissé toute la partie du bal. Comme ça, c'était fait. Et on se retrouve rapidement pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.